Gloire à Dieu. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Laisse-nous remarquer que quand il dit que les choses anciennes sont passées, c'est-à-dire qu'ils finissent passées, c'est pas l'hypé passé. Non, ils finissent avec ça, ils finissent avec le passé et nous connaissons toutes choses pour une nouvelle, nous-mêmes, nous avons une nouvelle créature dans le Seigneur. Mon vie aborde un sujet pour dire une question qui l'ennemi lance à Adam, ou plutôt Ève en première et à Adam ensemble, dans Genèse, le chapitre 3. Nous connaissons que l'ennemi l'effet vient vers Ève et l'effet dit ceci, dans Genèse, le chapitre 3, au verset 1er. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit? Et nous connaissons que l'ennemi, en posant cette question, c'était non seulement une question, mais à travers cette question-là, c'est qu'il veut amener l'humanité pour rentrer dans une accusation qu'il veut passer contre le Seigneur, notre Dieu créateur. L'ennemi lit encore pareil, la parole de Dieu dit à nous comme ça, c'est celui qui mentit, est lui-même le père des mensonges. Dans Genre, le chapitre 8, le verset 44, nous sommes capables à lire cela, Jésus dit à comme ça, qu'il est le père des mensonges. Dans le livre de l'Apocalypse, le chapitre 12, le verset 10, lire est appelé encore accusateur des frères. Et ce matin, bien-aimé de Dieu, dans nous la vire de tous les jours, Eh bien, la parole de Dieu dit à nous comme ça, selon l'Ephésien, le chapitre 6, verset 11, dit à nous comme ça, qu'il faut le père nous ignore, ce genre de ruse. Et dans le Deux-Corinthiens aussi, dit à nous comme ça, il faut le père qui nous ignore, justement ce genre de schéma, ce genre de façon de faire. Et chaque jour de nous la vire, nous connaît qu'il nous fait face à la situation, nous fait face à la vie et aussi à tout ce qui le comportait. La vie comporte de toutes sortes de choses. Mais laisse-moi dire déjà qu'il y a toutes sortes de choses, il peut toujours concourir au bien de ceux qui aiment Dieu. et nous sommes ceux qui aiment Dieu et peinent à sortir de l'art. Quand l'ennemi lance cette accusation, et il fait sème cette toxicité dans la vie de l'humain, disons-nous comme ça, qu'il soit buur primaire, et dire qu'il faut faire l'homme d'outre de son Dieu, il faut faire l'homme d'outre de ce qui est le Seigneur inétabli, et ce qui n'est pas pour nécessairement regarder et d'une façon d'approfondir leur leur, mais quand l'homme, quand la femme lui finira répondre, et ce qui est étonnant, c'est qu'il ne cherche la face de Dieu. Mais ce matin, ce qui m'envoie justement apesantit, c'est lors sa question, est-ce que Dieu a réellement dit ? Peuple de Dieu, nous peut séminer et nous permettre l'emphase lors de l'identité, lors de ce qui nous était, lors de nos appartenances, lors de nos acceptations vis-à-vis de Dieu. Il est très important qu'il nous a fermé dans notre identité, et qu'il ne peut bouger en dehors de notre identité, et qu'il ne peut pas permettre personne de définir nous, si ce n'est que Dieu qui définit nous, par nos appartenances à l'heure, et surtout par le fait qu'il nous trouve en Jésus. Et laisse-nous répéter ce matin, nous ne pouvons pas dire, nous pouvons faire la vie communautaire, d'abord, avec le Père, le Fils, le Saint-Esprit, comment Jésus indire dans Jean, le chapitre 15, Jean, le chapitre 17, qu'il, eh bien, lire, il peut en nous, nous, nous en lire, et nous, nous pouvons, eh bien, se trier, et maintenant, il n'est plus trier, c'est qu'il est l'évine 4, c'est qu'il est en nous, il est en le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Et il ne faut pas sortir là-dedans, il faut que tout un chacun, nous tout le temps comprenons ça, et saisissons cela, et bougons avec ça dans nos pensées et dans nos cœurs. Nous connaissons qu'il n'est pas tous celles, nous connaissons qu'il en nous est l'habitation de Dieu, et l'habitation de l'Esprit Saint, et l'habitation de Jésus. Et comment nous tout le temps dire, qu'il ne s'intest pas pour être locataire, mais il vient venir pour résoudre en nous. Concernant cette question, eh bien, quand nous trouvons cette question-là, est-ce que Dieu a réellement dit ? Moi, tant qu'à travers la prédication de la parole et l'enseignement qui nous a amenés, qu'il ne peine aucune question, est-ce que réellement Dieu a dit ces choses qu'il nous fait prêcher ? Bien sûr, Dieu l'a dit, c'est pourquoi nous nous exprimons, eh bien, la pensée et le cœur du Seigneur. D'ailleurs, maintenant, en tant qu'enfant de Dieu, la parole de Dieu est claire, l'idée est comme ça, que nous avons la pensée du Seigneur, et qu'il confirme par, eh bien, la Bible, la parole de Dieu. Sa question, qu'il l'ennemi, il posait, lui-t-il rusait, comme on nous fait lire, et même dans le Nouveau Testament aussi, Paul dit comme ça, qu'il, eh bien, ne pas ignore les ruses du malin. Et dans le livre de Corinthiens aussi, il dit cela. Je connais, si nous, nous pourrons vivre d'outre le Seigneur, si nous sommes capables, God nous confiants, intacts dans le bon Dieu, dans ce qui était, eh bien, nous sommes capables, nous avons confiance dans ce qui l'a dit, et nous connaissons que c'est l'île qui vient faire nous. Si nous sommes capables, nous avons confiance en l'île, Eh bien, comme hier, nous ne pouvons pas faire confiance au plan et au purpose, objectif, qui est un art pour nous dans cette vie. Je connais, spécialement, quand nous parlons de purpose, nous parlons d'objectif, nous connaissons l'objectif primaire. C'est que Genèse 1.26 lui dit, c'est qu'il est bien une affaire à l'image et à la ressemblance de notre Dieu. Nous connaissons qu'il bondit sa nature, puis vignes et vignes, nous natures, en tant qu'une nouvelle créature. C'est sa nature-là qu'il lui met en nous. Mais quand l'ennemi lui pose cette question, et qu'il peut-être encore peut-être poser, il peut venir et chuchoter cela dans leurs oreilles. Ne pas croire que c'est une question qui est vraiment légère, mais c'est une question avec un objectif principal. Je connais, parfois, nous disons comme ça, ah frère, l'ennemi peut amener le stress dans mon avis, l'ennemi peut amener l'anxiété et l'hypermène dépression. Peut-être, peut-être, peut-être aussi nous-mêmes, nous laisser nous-mêmes rentrer dans ces choses. Mais, mon vizier, ceci, c'est que l'ennemi, l'hépénaziste, comment dire, anxiété, dépression, ou, quand-là, l'ir amène tristesse, c'est pas ça. L'ennemi l'y apprenne pour tuer nous. Que vous m'avez dit, frère? Moi, pas parce qu'il peut venir pour tuer, surtout, nos relationnels avec nos papas. Ils connaissent qu'ils la sourcent, nous la sourcent, c'est nous bondier. Et qu'ils, c'est la source-là, ils vraiment alimentent-nous dans nos relations et dans nos intimités avec bondier. Et sur cela, moi, pas pour assez mettre l'emphase, moi, pour répéter et moi, pour continuer de lire. C'est qu'ils nous sont capables d'approvisionner, nous sommes capables, eh bien, à la source, et c'est Dieu notre source. Dans toutes ces choses, dans toutes circonstances, réaliser, c'est lire, nous, la source. Cette question, est-ce que Dieu a réellement dit? Et nous connaissons qu'il, dans cette question-là, c'est que l'ennemi l'y peut essayer, justement, qu'aucun brise nos relations avec le Seigneur, mais nous connaissons qu'ils les vaincurent déjà, et nous connaissons qu'ils bondient sur ce désir, ce qui nous demeure dans cette intimité. L'ennemi, nous connaissons qu'ils, même dans ce qu'ils étaient dans le ciel, comment, avec l'augeur, eh bien, les finissent déchues de tout, et les finissent, eh bien, vignent dans la terre. Mais nous, maintenant, nous connaissons qu'il nous est là pour par part, le Dieu créateur, et qu'il, sa relation qu'il vient restaurer à travers de Jésus, l'il est là pour demeurer éternellement. Et tous les jours de nous la vivre, nous devons respirer cette relation. Nous sommes capables, vraiment, de dire, nous connecter, nous lier au Seigneur. Nous, et notre nature, en nous. Quand l'ennemi, lui, répose sa question-là, et lui dire, est-ce que Dieu a réellement dit, je connais, « Il est là pour le Dieu qui est là pour nous, et notre nouvelle créature, c'est qu'il lui dit, qu'il est maintenant, il est là pour nous la victoire qui crie, et il est vraiment remporté à la croix, et qu'il nous, il ne faut pas oublier, qu'il nous démore, par avec poil la guerre, par poil, eh bien, décider, et résultat, mais nous démore déjà avec résultat, c'est qu'il nous plisse que vainqueur. Et tout ça, parce qu'il, Jésus, il n'a la croix, et il fait une paix, et un prière, le prière de sa vie, pour être capable de réconcilier nous avec le Seigneur. Quand nous lirons dans Genèse, comme on nous finit au début, et quand l'ennemi lui pose cette question, est-ce que Dieu a réellement dit, parfois nous gagnons une explication, écoute là, ça a une explication là, c'est qu'il y a une explication où l'ennemi l'a met dans l'équerre de Benjamin et dans la pensée de Benjamin, pour dire qu'il rebondit, c'est qu'il fait faire, il fait punir l'homme et la femme, et là, il fait chassot du jardin. Mais laisse-moi dire qu'il rebondit, non, 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 il ne peut même servir le mort, eh bien, malédiction vis-à-vis de l'homme. Il dit à l'homme, il dit à la femme, mais il fait maudire l'ennemi. Et la façon qu'il rebondit, lire, lui répond à sa question, est-ce que Dieu a réellement dit, ce qu'il y a fait faire, rebondit dans son miséricorde, dans son amour, pour sa créature, l'humanité. L'éternité, comme ça, qu'il s'est qu'il y a fait faire, en les retirant du jardin d'Éden, c'est qu'il faut amener une protection vis-à-vis de l'autre. Quelle protection il faut amener ? C'est qu'il faut amener une protection à ce qu'il peut détruire l'autre-même. Et comment cette destruction prend place ? C'est que quand je reste dans le jardin et je t'ai accès à cette ombre de vie, eh bien, je peux vivre pour tout le temps, mais vivre pour tout le temps dans votre péché et séparer éternellement de Dieu ou, nous dire, a perpétuité, et ça aurait été la mort relationnelle pour tout le temps. Mais la parole de Dieu, disons-nous comme ça, dans Genèse, chapitre 3, quand bon dire, il prononce la malédiction contre l'ennemi. Il dit comme ça, pour mettre l'inimité entre toi et la progéniture de la femme. Toi, tu pours blesses ce talon et l'ir, tu pours crâtes de la tête. Et ce matin, comment bon dire, il fait cela ? Dans Genre, le chapitre 1er, au verset 5, je voudrais lire 1 à 5, je voudrais lire, c'est extraordinaire, c'est qui le Seigneur l'a fait faire ? Comment l'a fait répondre à sa question-là aussi ? Il dit hier, au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point reçu. C'est qu'ils bondient, ce qu'ils viennent faire, ils ne peuvent pas retenir quoi que ce soit. Ils viennent donner pleinement le Seigneur Jésus, ils viennent envoyer l'eau, la terre, à cause de nous. Et quand nous lisons dans le verset 14, disons-nous comme ça, et la parole a été faite chère et elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Comment le Seigneur les fait réagir ? Comment le Seigneur les fait répondre à cette question qu'il peut accuser quand l'ennemi peut dire comme ça, est-ce que Dieu a réellement dire ? C'est qu'il, comment nous lisons, il vient envoyer la parole qui est Jésus. Eh bien, il vient faire chère, comment nous lisons, pour demeurer au milieu de nous et pour démontrer la nature de notre Dieu qui aussi nous rappelons qu'il vient de notre nature maintenant. tout ce qui est Jésus il fait lors de la terre le fait révéler le cœur de notre Père et nous connaissons aussi qu'il le fait à travers toute sa bonne action le fait démontrer le Père et comment lui dire lui-même l'éparfait non-hier si ce n'est les choses qu'il trouve le Père faire et ce qu'il le Père vient lui faire. et réaliser qu'il maintenant nous aussi nous comme Jésus dans la terre tel il est tel nous sommes en Jean 4.17 et nous connaissons aussi les films pour révéler le cœur du Père et aussi vis-à-vis de nous et nous connaissons aussi qu'il rappelle rappel à l'humain cette dignité cette worth et il faut rappeler à l'humanité cette autorité et il faut rappeler à l'humanité ce purpose ce objectif le moment que l'ennemi lui pose sa question est-ce qu'il Dieu vient réellement dire il est là qu'arrivait c'est qu'il les Père athiennes vis-à-vis d'eux s'obains mensonges c'est-à-dire est-ce qu'il est-ce qu'il est-ce qu'il est-ce qu'il est-ce qu'il est-ce qu'il nous fait c'est qu'il en d'autres mots il est là nous repose nous lors s'obains mensonges peuple de Dieu nous tout nous connaît qu'il s'en purpose dans la vie et bien à quoi sert-il nous vivre mais nous connaît qu'il bonde il nous donne un purpose beaucoup d'immun qui peut-être trouver où qu'il pense qui à travers ce qu'il faut faire à travers succès dans ce monde à travers la cause pour laquelle nous vivons il ne faut pas dire qu'il n'y a rien de mal là-dedans mais seulement si nous pensons qu'il est en accumulant aussi des richesses et des finances qu'il c'est là quand nous pouvons trouver notre vrai identité laisse-moi dire non les vrais qui vont dire nous comme ça dans tout ce qu'il nous fait nous peut-être par la tête et non par la coeur mais néanmoins ces choses ne faut les jamais nous trouver l'identité en Jésus et 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 quand nous établir la c'est qui jamais nous permettre qui et bien performance qui amène nous pour croire qui avec performance qui vont dire accepter nous maintenant les se regardent dans Luc chapitre 4 et il y a des questions qui comme vous pouvez me dire l'or l'or qui l'ennemi lire venir parer comment dans le jardin d'Eden et lui dire à Jésus si laisse nous lire dans Luc le chapitre 4 et vont me dire qu'il ne faut pas nous permettre qu'il lire pose sa bonne question parce qu'il nous établir dans leur Seigneur alors les dire dans le chapitre 4 verset premier Jésus rempli du Saint Esprit revint du jour d'air et il fut conduit par l'Esprit dans le désert où il fut tenté par le diable pendant quarante jours il ne mangea rien durant ces jours là et après qu'ils furent écoulés il eut faim le diable lui dit le diable va dire est ce que Dieu veut réellement dire mais les venir et comment nous connaître les ruser les pose la question mais toujours une question accusateur et les dire Jésus si tu es fils de Dieu on donne à cette pierre qu'elle devienne du pain pardon si tu es fils de Dieu déjà les rôdes mettent en doute et bien ce qui le seigneur y était et vis-à-vis de nous aussi les faire pareil mais ce qui m'a pu en dire à Jésus si tu es fils de Dieu et bien pain faune et nous problème qui nous est là c'est qui parfois même en tant que nouvelle créature nous bien commencer par l'esprit comme Paul dit dans le livre de Galate mais nous pas qu'elle commence par l'esprit et termine par la chair une chose qu'il faut jamais oublier c'est qu'il le salut la grâce justification dans le Seigneur tout ça c'est un cadeau et c'est par maintenant qu'il nous pour être considérés comme fils et fille de Dieu il n'y a à faire à cela remanquez qu'il quand l'idies ça à Jésus Jésus répond l'idies qu'il l'homme ne vivra pas de pain seulement l'homme ne vivra pas de pain seulement les panes réagir même vis-à-vis de l'ennemi simplement les exprimer ce qui la parole de Dieu déclarer deuxième question encore l'hérode nous connaît qui à première vue l'hérode en doute ce que le Seigneur était c'est-à-dire bien-aimé pas seulement fils il est le fils bien-aimé et dans le verset et le lire ici et lui dire le diable le conduisir encore à Jérusalem le plaçara sur le haut du temple et lui dit si tu es fils de Dieu jette-toi d'ici en bas car il est écrit mais le Seigneur t'insais bien qu'il sépare il n'y a pas de question si tu es le fils de Dieu et l'hypatie bizarre performe pour prouver qu'il est le fils de Dieu et ce matin sa mère va permettre qu'il même en tant que nouvelle créature qu'on nous peut cheminer avec le Seigneur il ne faut pas qu'il nous attribuer nos acceptations à ce qu'il nous peut devenir plus obéissants le la comme on dit nous ne plus être accepté non être accepté pour lire et ça a été fait ça a été établi et Dieu se désire pour l'éternité alors il ne faut pas qu'il nous obéissons en faisant des bonnes oeuvres oui nous nous pratiquons des bonnes oeuvres qu'il est bien en guillemets qu'on nous performe qu'il est accepté plus les lards qui nous vraiment enfants de Dieu nous enfants de Dieu nous vraiment enfants de Dieu et à la lire et à Dieu soit la gloire est-ce qu'il bon dire il réellement dire et quand bon dire prononce sa malédiction sur l'ennemi qui te pour blesser ce talon c'est-à-dire de la progéniture de la femme de l'humain mais l'humain à travers de Jésus avec le Saint-Esprit en nous nous pour craser sur la tête nous pour craser sur la tête ce qu'on est qui quand le Seigneur peut dire cela quand nous réfléchir un peu c'est des épreuves des problèmes qui nous font face des choses qui contraire et qui refaire la paix sa paix mais laissez-moi dire à eux sa question même pour les amers nous causer comme ça parce qu'il nous parle et la paix qui vient à partir de circonstances leur prince de la paix qui est Jésus habite nos cœurs et qu'ils amèrent nous la paix pour sa paix parce qu'ils amèrent notre Dieu pour abandon nous mais livrer avec épreuve avec opposition qui parfois nous faire face à travers une situation qui vraiment même par des déserts quand on passe par la vallée de l'homme de la mort mais ils promettent sa houlette et son bâton nous rassure mais dans cette situation il semblerait quelque part l'ennemi pour blesser nos talons mais laisse-moi dire tout le temps réaliser et tout le temps rappelle-nous dans cette circonstance la question est-ce qu'il blesser nos talons non non nous ne 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 pas plutôt retrouver dans sa perspective la situation est-ce oui les capables pebles mot talons mais moi connais moi pour crase sur la tête est-ce qu'il dieu in réellement dire oui dieu in réellement dire qu'il te pour crase sur la tête dans toutes ces situations crase sur la tête recevoir accepter et connaître qu'il te parait comment jésus et qu'il avec la grâce et l'esprit sain en nous l'esprit qui ressuscite jésus d'entre le mort et bien la vie nous appartient la mort et Satan mais la vie nous appartient on vire terminer ce matin et dire qu'il 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 le même dans la tête bonne question comme est-ce qu'il bondir vraiment compte en moi comme tu ne pas trop sentir mais sentir n'a rien à faire ce qu'il doit établir dans la parole de Dieu est-ce qu'il bondir réellement compte en moi est-ce qu'il bondir vraiment bon à travers mon peut est-ce qu'il est qu'il continue à être bon est-ce qu'il bondir réellement dire est-ce qu'il bondir réellement dire qu'il dans ces maîtres sûrs j'ai été guéri parce qu'il devait sentir douleur est-ce qu'il bondir réellement dire qu'il peut être fidèle à travers vents et marées à travers beau temps et bien mauvais temps à travers la mer calme ou la mer tumultueuse non laisse-moi dire toi qui dans n'importe qui circonstance dure comment les capables paraître même douloureux comment la situation capable paraître mais laisse-moi dire toi ce qui te pas dire ce qui notre Dieu dire et bien c'est ça la réalité Dieu oui inréellement dire tu es une nouvelle créature tu pourras la tête de l'ennemi pour terminer vous dire qu'il laisse-nous regarde Jésus et laisse-nous quand aussi nous remercier nous Seigneur le Seigneur de notre salut Côtelard ne comprend qu'il Dieu ne ne rien mais le fin de lire pleinement et d'ailleurs dans les livres de Romains disons-nous comme ça qu'il si bondier par finir Jésus à combien plus faute raison ne nous accorder sera-t-il par toute chose en lui réaliser qu'il oui Dieu le fin amén pour nous capables en la plénitude de Jésus oui comprendre qu'il est bon dire quand le fin dire mais quand nous nous acceptons le Seigneur c'est qu'il nous finir dans une relation restaurée avec nos papains et qu'il nous remplir de son esprit et qu'il nous continue à dire tout cela il faut faire afin qu'il nous capables grâce de la tête de l'ennemi maintenant cette réflexion qui vient c'est que tous les jours comment on peut vivre comment on peut avancer comment on connaît qu'il nous est objectif dans la vie nous est un purpose dans la vie mais tout ça gloire à Dieu c'est bien mais il ne faut jamais qu'il nous sortit en déau de la parole de Dieu vis-à-vis de ce fait qu'il nous l'identité le trouve en Jésus et la parole pour le faire les choses qu'il nous fait travail qu'il nous fait entreprise qu'il nous est là qu'il nous trouve l'identité non 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 je comprends une petite chose c'est qu'il quelle merveilleuse créature je suis et cette merveilleuse créature n'est pas capable d'exister en dehors de Jésus et cette merveilleuse créature qui est le Seigneur infère de nous nous attache au tronc nous sommes les sormants il est le cèpe et nous pourrons continuellement être attachés car à lire sans moi vous ne pouvez rien faire sans lire aussi ne pas capables crase la tête de l'ennemi et ce matin est-ce que Dieu a réellement dit oui en tout ce qui nous fin causer Dieu a réellement dit vis-à-vis de toi vis-à-vis de moi vis-à-vis de tout un chacun et mon capable dit encore un mot vis-à-vis de tout ce qu'il promet toi les fidèles vis-à-vis de tout ce qu'il dit les pour faire dans la vie les fidèles dans tout ce qu'il dit vis-à-vis de cette communauté les fidèles est-ce que Dieu a réellement dit oui Dieu a réellement dit et laisse-nous reprendre sa parole et laisse-nous vivre tous les jours sachant qu'il Dieu fait une fère de nous la tête et non la queue et Dieu comme on le dit dans les livres de Romains bientôt le prince de paix écrasera Satan sous nos pieds et bien tous circonstances toutes situations qu'il admire de lever connaira qui nous n'aura l'autorité et le pouvoir pour écraser Dieu bénira chacun de nous Amen comment on peut faire tous les semaines nous prier et nous écouter la voix du Seigneur et c'est dans nos relations avec le Seigneur cela les besinviendra quelque chose d'accoutumé c'est qu'ils nous enfants de Dieu les parents qui nous trouvons et bien ensemble dans la communauté où nous viendrons entre ces quatre murs qui les l'art qui bondient causés qu'on est nos enfants de Dieu qui nous parpare les causes avec nous et qui nous capable d'écouter et qui nous capable d'en lire n'importe quoi de sa sanité cette semaine aussi moi vis-à-vis d'une personne qui parpare le Seigneur dans un bureau et quand avant moi dans ce bureau parce qu'il me tient un rendez-vous moi priais pour la personne qui me peut le rencontrer et quand mon père rencontré lire au fur les pas fin et capable et servir moi mais c'est un lot et là je dis le Seigneur peut-être sa parole n'est pas pour lire mais comment je peux sortir lui apparaître juste pour dire que Dieu lui confirme ce qui est le de nous et venir avec moi et je connais quoi qu'il dit comme ça the word was a word that is fitting to my actual circumstance sa parole qui m'a donné lire vraiment pour lire dans la situation qu'il peut vivre pour dire quand on donne témoignage c'est témoignage veut dire Seigneur faire lire encore chaque dimanche l'an jeter cet appel et il une expériment guérison délivrance et m'a demandé simplement quand je regarde cette vidéo qu'il soit capable de mettre un petit commentaire qu'il a telle date tel dimanche et bien il y a telle parole et qu'il s'il finit tous moi et cela apporte libération en moi pour vraiment apprécier c'est pas pour moi mais c'est pour tous ceux qui écoutent nous et il y a une personne qui est bien spécifique qui dans ce côté droite il y a douleur et dans le nom de Jésus il y a cause maintenant même que toute douleur il y a et ce le restaurer il y a aussi une personne avec problème de peau qui est capable d'être dans le nom de Jésus cause restauration selon la parole révélée et une sœur une madame qui a un problème avec sa menstruation avec sa règle Dieu l'étendre sur la main l'étouche toi l'art maintenant une personne qui est avec sa entre jambes il y a douleur dans sa entre jambes et dans le nom de Jésus la guérison totale et complète dans toutes ces situations et maintenant je pour prier et faire la prière générale pour tout un chacun connaître qui bond les fidèles et quand ils disent je suis l'éternel qui te guérir et bien libérer ce qu'ils disent papa dans le nom de Jésus ce matin nous capables une victoire avec confiance avec assurance avec sincérité de coeur avec foi avec audie parce qu'ils nous connaître qu'ils seigneur le sang de Jésus fin frère ce chemin vers toi et qui maintenant nous nous devant ton trône et qui nous capable de te le nom de Jésus c'est ce qu'il m'a offert ce matin pour l'intervention dans la vie de chacun qui peut regarder nous ou qui pourrait regarder nous et qui te intervenir te manifester toi te guérir te délivrer te libérer te briser les chaînes notre Dieu et qui celui ou celle qui part en relation avec toi et qui regarde ce vidéo avec toi ce matin c'est qui l'amour de Dieu lire être vraiment accordé à toi ce matin et toi recevoir lire et dire Seigneur me retourne vers toi et me connaître comment me demande pardon pour mes péchés et bien te pardonne moi maintenant même et qu'il me viendra enfant de Dieu selon ta parole peuple de Dieu le Seigneur les désire et c'est ce parole est-ce que le Seigneur il vraiment dire oui il vraiment dire dans les épîtres de Jean dis à nous comme ça je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme et ce matin me dire que le Seigneur sait se souhait sait se désir et Seigneur qu'il te souhaite et te désire et accompli dans nous la vie Amen Amen